Et vraiment avoir tout ton bord, avoir ta map, savoir où sont les places pour te cacher, avoir des gens qui arrêtent tes poursuivants, tous ces trucs-là. Qu'est-ce qui définit l'accomplissement d'une mission? Est-ce que par exemple si tu rates un assassinat, est-ce que ça veut dire que la mission est échouée et qu'il faut la recommencer? Ou est-ce que ça s'inscrit dans le cours du jeu et que ça a une incidence? Alors il y a plusieurs choses qu'on fait un peu différemment pour ça. Alors habituellement, une fois que tu assassines quelqu'un dans un jeu, si ça c'est ton objectif, tu accomplis la mission et c'est terminé. Pour nous, ça c'est juste à 50%. Parce qu'après ça, tu as toute une phase de gameplay qui est échappée ou si perdre tes poursuivants. Alors c'est très important que tu ne veux pas retourner au bureau avec plein de monde qui te chassent en arrière. Et finalement, une fois qu'ils ont oublié que tu es là, là tu peux retourner au bureau. Mais imaginons que tu rates ton assassinat. Oui. Alors il faut absolument que tu tues ta cible pour avoir du succès. Mais comment tu le tues, c'est pour toi. Alors par exemple, peut-être, moi j'aime jouer de façon acrobatique et stealth et je décide, ok, bon, moi je ne vais pas rentrer en combat. Ça me tente de prendre les toits. Je vais utiliser mes throwing knives. Je vais tuer la patrouille sur le toit pendant qu'il ne regarde pas. Je vais choisir mon moment, je dis, ok, bon, je vois la cible, il est en train de se promener. Là, je vais sauter de où je suis et le tuer tout de suite. Disons ça, c'est mon plan. Mais je le rate. Ok, je n'ai pas eu un bon timing. Quelqu'un m'a vu quand je me promenais sur le bord du building ou quelque chose. Ce n'est pas raté. Parce que ça, c'est peut-être pas ce que je voulais. Mais la mission n'est pas encore ratée. C'est là, ce qui va se passer, un garde va me voir, il va dire, ah, descend ou la cible va me voir. Il va se cacher derrière ses gardes ou s'il n'est pas courageux, il va tout de suite se sauver. Là, j'ai l'opportunité encore à continuer ma mission. Alors par exemple, il m'a vue et c'est un peu heureux. Alors il s'enfuit et il dit, garde, occupez-vous de lui, mais moi je m'en vais. Là, comme assassin, ce n'est pas les gardes mon objectif, c'est de tuer ma cible. Moi, je peux éviter les gardes et continuer la poursuite dans les rues. Et ce n'est peut-être pas du tout ce que j'avais planifié, c'est encore pas raté. Jusqu'à temps que je le rattrape ou peut-être éventuellement pas parce qu'il y a trop de gardes par-dessus moi. La finalité, c'est de tuer ta cible. En finalité, c'est ça. Dans le trailer, on voit plusieurs fois Altair qui passe parmi les habitants à l'extérieur, dans le désert, en dehors des villes. Est-ce qu'il va y avoir un rôle social à jouer par rapport aux gens qui sont autour des villes ou qui sont dans les villes ? C'est-à-dire de les libérer de l'oppression, ce genre de choses ? Est-ce que tu peux le faire ? Est-ce que tu peux le faire en fait ? Est-ce que tu as le choix de le faire ? Il y a certaines setups dans certains villages où il y a des personnes à sauver qui vont plus tard t'aider. Mais c'est complètement à toi de décider. En plus, quand tu promènes dans le royaume, tu peux décider, ok, c'est juste mon moyen d'arriver à ma prochaine cible. J'y vais tout droit en galop sur mon cheval et c'est tout. Ou tu peux décider, hop, je vais prendre un parcours par là pour visiter l'encampement des Templiers, avoir une énorme bataille. Et c'est sûr qu'eux, c'est des guerriers qui sont dans leur champ de bataille. Alors, ils sont un peu plus sensitifs, ils ont des réactions, ils sont plus vite à t'attaquer. Alors, si ça tente d'avoir une bataille, de libérer un peu plus les gens dans le village ou de jouer un peu plus avec le combat, te pratiquer, tu peux aller le faire aussi là-dedans. D'accord. Une autre question toute bête, est-ce qu'il y a d'autres assassins par exemple ? Il y a d'autres assassins. Il y en a qui t'aiment plus ou moins. Surtout après que tu as raté ta première mission, tu deviens un peu le... le... pardon ? Le parien ? Oui, c'est ça. Le mal aimé quoi. Alors, ils ne sont pas super, ils ne sont pas vraiment de ton bord. Mais tu vas sûrement les voir et au début du jeu, ils vont t'aider un peu, ils vont te donner des indices. De manière plus générale, en fait, on se posait la question, dans quel sens était votre démarche de documentation historique ? Est-ce que vous avez été sur place à Jérusalem ? Est-ce que vous vous êtes inspiré de films ? Enfin, on pensait notamment, nous, à Ridley Scott et à Kingdom of Heavens. Je ne sais pas, jusqu'où ça a été tout ça ? En fait, quand on a commencé le projet, on a commencé avec une grande recherche. Il y avait le livre à la mute, on a lu plusieurs livres historiques, on a engagé un historien qui est spécialiste dans les croisades. Et lui, après, il nous a sorti une banque d'images, de plans de villes, d'architectures, de vêtements que portaient les gens, de sortes de « weapons ». Excusez-moi, je deviens fatiguée, alors je perds mon français. Mais alors, on a eu cette banque-là de références énormes. Après ça, on est parti un peu tout seul dans notre coin. On a dit « Ok, on va commencer à bâtir cet environnement-là, ce temps en histoire ». Et un peu plus tard dans la production, on a engagé deux autres historiens. Effectivement, un qui vient des U.S., qui était le consultant principal sur Kingdom of Heaven. Et on a engagé aussi un historien qui est l'expert sur les croisades à Oxford. Et ça, ça apporte un peu plus la perspective européenne sur le tout. Ils ont tous les deux lu notre script pour nous donner des indices sur les faits historiques, des choses qu'on pourrait peut-être changer pour tuner. Et ils ont fait aussi un review des villes en termes de DA et tout ça. Et on a eu des commentaires assez surprenants. Eux, ils étaient complètement à terre avec le niveau de détail, comment on a pu réaliser exactement. C'était, ils ont vraiment, même ils ont dit, comme par exemple, certaines souks dans le jeu, « Si tu es allé à Jerusalem, tu vas les reconnaître comme tel souk, mais avec l'architecture pré-Ottoman ». Mais alors justement, avec une telle masse de détails au niveau historique, est-ce que les personnes avec qui vous n'avez pas travaillé n'ont pas été surprises de se rendre compte que finalement la thématique du jeu, elle va à l'encontre d'années de doctrine judéo-chrétienne ? On ne voulait vraiment pas faire ce qui est fait habituellement et ça va avec ce que l'équipe pense, ce que l'équipe voulait dire. Et c'est vraiment de réinventer un peu. On a pris l'historique, les faits, mais on a tourné de l'autre part et on a réinventé les assassins pour être vraiment des gens modernes qui pensaient là comme nous, on pense aujourd'hui. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada